Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est une énorme news, vraiment pour le coup c'est de la grosse 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 news qui vient de tomber grâce à vie Hollywood Reporter et c'est donc du côté de Marvel en fait ça va nous expliquer ce qui vient de se passer avec la série d'Ardeville avec des énormes changements qui sont en cours et au delà de ça pour toute la partie série, il va y avoir des très gros changements du côté de la gestion des séries chez Marvel Studios c'est des choses qu'on attendait depuis longtemps, on attendait des réponses sur les évolutions qui allaient arriver parce qu'on savait qu'il allait en avoir forcément mais vous allez voir pour le coup c'est vraiment assez incroyable ce qui est en train de se passer, ce qu'on apprend grâce à cet article, donc c'est bien évidemment vie Hollywood Reporter et on nous explique dès le titre que d'Ardeville, la série d'Ardeville a tapé, a touché le bouton reset ça veut dire que vraiment on avait la moitié, on avait 6 épisodes je crois qui étaient tournés, vous allez voir et ils repartent quasiment à zéro, vraiment, en mode ça ne marchait pas ce qu'ils ont vu ne fonctionnait pas et du coup ils ont viré une partie des gens ou changé de poste certains et ils sont en train vraiment de totalement repenser la série c'est assez hallucinant et donc voilà ce qu'on va nous dire qu'en gros après que la série ait été mise en pause, évidemment à cause des grèves à partir de la mi-juin et donc la série qui est prévue pour 18 épisodes, je vous le rappelle et donc il y avait un peu moins de la moitié, donc un peu moins de 9 épisodes qui avaient été tournés on le voit ici, mais ça a été assez pour les exécutifs de chez Marvel incluant Kevin Feige pour visionner ce qui avait déjà été tourné et clairement voir que le show ne fonctionnait pas ça ne marchait pas, c'était parti pour eux pour être un échec, pour être une catastrophe et donc fin septembre Marvel discrètement a laissé partir entre guillemets les chefs scénaristes dont Chris Horde et Matt Corman et aussi les réalisateurs pour les épisodes qui restaient pour un vrai gros reboot créatif de la série c'est ouf, c'est ouf, donc ils sont débarrassés des deux qui étaient censés vraiment, les chefs scénaristes et ils ont laissé, tous les réalisateurs qui restaient pour le reste des épisodes ciao, ciao c'est bon, on a vu ce qui avait été fait, ça ne marche pas du tout vous pouvez rentrer chez vous alors pour le coup, c'est dit plus tard, du coup Chris Horde et Matt Corman donc les deux chefs scénaristes, ne sont plus chefs scénaristes histoire de, voilà, je pense là c'est de l'arrangement, après c'est des choses légales on leur a quand même laissé le poste de producteur exécutif ça c'est plus du coup à mon avis des trucs de l'égalité parce que voilà, le contrat est cassé donc voilà, ils sont arrangés en fait en coulisses mais c'est fou, c'est juste fou pour le coup c'est hallucinant et donc ici voilà, on nous rappelle que depuis 2021, janvier 2021 et VandaVision Marvel Studios a sorti plus de 50 heures de programmes télévisés pour le coup, si on additionne la durée de toutes les séries et d'Ardeville, c'était, voilà, c'est la dernière, une des dernières productions en cours et on nous explique que, en gros, Marvel Studios jusque là était sorti de la façon traditionnelle de faire des séries il n'y avait pas, normalement, des séries c'est, on commande un pilote pour voir si ça fonctionne avec le pilote vient aussi ce qu'on appelle une bible c'est à dire qu'il va expliquer un peu ce qu'on a prévu pour la saison, les saisons suivantes mais voilà, c'est à dire qu'on a d'abord un test en fait montrez-nous un pilote, on va voir si on le valide ou pas et si effectivement le pilote est intéressant, allez, on fait une série alors que chez Marvel, non chez Marvel, c'est, faites-nous une série, on vous file 200 millions de dollars faites-nous une série et on verra bien le résultat et de toute façon, au pire, on corrigera après coup ce qui est une méthode hallucinante ce qui est une méthode hallucinante, c'est n'importe quoi sachant qu'en plus, il n'y a pas de showrunner c'est vraiment, enfin, évidemment, il y a vraiment au cours de l'article on voit à quel point il y a des choses qui devraient être la logique même et que Marvel Studios est en train de découvrir c'est juste incroyable comment c'est possible que ça se passe comme ça mais ils sont en train de comprendre que hé mais au fait, il y a peut-être une façon de faire des séries en fait peut-être que la télé ça ne marche pas comme le cinéma, comme de faire un film bravo, bravo, c'est un coup de génie c'est un coup de génie, non mais vraiment, c'est hallucinant et c'est déjà, donc voilà eux, chez Marvel Studios, ils ne commandaient pas de pilote mais au lieu de ça, shootaient des séries à 150 millions ou plus comme ça, en mode, allez, allez-y, faites-nous toute une série ils n'embauchaient pas de showrunners mais à la place, dépendaient d'exécutifs de films dont le métier, c'était de chapeauter des films et c'était eux qui devaient s'occuper quand même des séries et de la même manière que Marvel fait pour les films ce qui est aussi un énorme problème pour le coup ils comptaient sur la post-production et sur les reshoots pour réparer ce qui ne fonctionnait pas c'est-à-dire, faites-nous un truc, on verra bien au pire, on corrigera des trucs en reshoots c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vision il n'y avait pas de vision à l'avance pour ça que, alors on verra si ça se confirme mais en tout cas, le premier épisode de Lucky fonctionne très bien Lucky, c'est la seule série sur laquelle il n'y a pas eu de reshoots parce qu'on a eu quelqu'un avec une vision qui vraiment, voilà, a écrit sa saison en sachant ce qu'il voulait faire et heureusement, il semble que ça n'ait plus et du coup, qu'il soit resté fixé là-dessus il n'y a pas derrière des éducatifs qui sont arrivés qui ont dit non, non, on va tout changer ce qui est arrivé un paquet de fois, on va le voir aussi mais voilà, c'est incroyable c'est incroyable qu'ils n'aient pas compris avant que ce soit la logique même de fonctionner comme ça et donc, ce qui est dit ensuite même si, avec les séries Star Wars ça reste les shows les plus regardés sur Disney+, par contre, et ce qu'on voit ici pour le coup, ça n'a pas arrêté de chuter alors Lucky, du coup, c'est la série la plus vue mais en même temps, c'est aussi Tommy Dullstone qui est une des plus grosses stars du MCU clairement, on a VandaVision qui était la première série Fat Kong The Winter Soldier She-Hulk, Moon Knight, Hawkeye Secret Invasion, une des dernières séries où voilà, on voit qu'on arrive bien en bas Miss Marvel, pareil, alors que j'ai plutôt bien aimé moi pour le coup mais du coup, qui est très bas, Watif on voit vraiment que c'est c'est en chute libre là on n'est pas vraiment dans l'ordre chronologique exact mais il y a quand même l'idée puisque VandaVision, Lucky, c'était parmi les premières Fat Kong The Winter Soldier, pareil She-Hulk, on avance déjà dans le temps Moon Knight, pareil, Hawkeye, pareil Secret Invasion et Miss Marvel qui sont parmi les dernières donc voilà, on voit qu'effectivement la chute, elle est absolument flagrante pour le coup et ici, on a carrément c'est Brad Winterbaum qui est du coup le chef streaming pour Marvel Studios donc voilà, vraiment quelqu'un qui est un insider on peut pas plus insider que ça qui nous dit on essaye de marier la culture de Marvel avec la culture traditionnelle de télévision en fait, ça revient à comment est-ce qu'on peut raconter des histoires à la télévision qui honorent ce qui est tellement génial à propos du matériel source donc en gros, les comics et là, on nous dit avec la nouvelle direction d'Ardeville Marvel espère en gros redresser la barre sur un projet sur lequel ils ont de très grosses attentes de très grosses attentes et comme il s'est dit ici cette série, c'est la première fois pour Marvel Studios qui donne un programme à un personnage qui a déjà eu une série et une série qui a tellement plu que les gens ont adoré même si après selon les saisons les avis divergent mais ça reste une série sur lesquelles la plupart des gens ont une vision extrêmement positive mais des sources expliquent que la série donc écrite par Corman et Horde en fait, c'était vraiment une série d'avocats c'était vraiment une série d'avocats il n'y avait pas le côté d'Ardeville, tout ça en gros jusqu'au 4ème épisode d'Ardeville ne portait pas le costume ça ne ressemblait pas du tout à la version Netflix connue pour son action et sa violence Cox ne se montrait pas en costume avant le 4ème épisode alors le costume vous pouvez me dire dans la première saison que c'était le cas mais il y avait plein de scènes d'action et tout ça il semblerait que là il n'y avait même pas les scènes d'action en fait pour le coup c'est ça le truc et ça correspond à ce qu'on avait appris avec le synopsis qui est sorti il y a quelques jours en gros qui avait l'air de dire que Charlie Cox que Matt Murdock avait abandonné sa persona d'Ardeville depuis un moment et de la même manière Wilson Fisk avait essayé d'être dans le bon chemin c'est ce qu'avait l'air de dire le synopsis en tout cas que Wilson Fisk avait laissé sa vie de crime derrière lui et ça doit correspondre au moment où il essaye de devenir maire de New York et Matt Murdock avait laissé son côté vigilante de côté mais que les deux allaient revenir vers leur racine en gros et du coup voilà ça expliquerait pourquoi effectivement du coup il ne portait pas le costume jusqu'au quatrième épisode et donc après que Marvel ait donné son accord pour ce concept en fait ils ont trouvé que non ça allait pas du tout quand ils ont vu quand ils ont vu les rush et donc Marvel compte garder certaines scènes et certains épisodes mais ils vont ajouter des éléments pour avoir un côté plus sérialisé et rajouter de l'action et rajouter des choses comme ça ça fait un peu peur ça le côté après coup aller rajouter des scènes par-ci par-là histoire d'essayer de pimenter le truc je sais pas trop ce que ça va donner ça fait un petit peu un petit peu peur pour le coup après voilà on va nous expliquer que Daredevil est loin d'être la première série Marvel à avoir subi de gros changements en coulisses ceux qui travaillent avec Marvel sur le côté TV se sont souvent pleins justement d'un manque de vision de vision centrale qui selon selon des sources a commencé vraiment à avoir de mauvais effets sur les séries des studios avec des gros problèmes de tensions de différences de différents créatifs et en gros ils disent des sources qui disent la télé c'est un médium qui est vraiment conduit par les scénaristes alors que Marvel est un médium conduit par Marvel ils sont tellement self-centrés ils ont l'impression qu'ils peuvent faire les choses totalement différemment des autres alors que non c'est pas pour rien qu'il y a une méthode qui est éprouvée depuis des années et ça ne marche pas ça ne marche pas ce qu'ils font et voilà c'est encore dit qu'il y a tout ce problème de ce qu'ils appellent le fix-it-in-post-attitude c'est à dire on réglera ça on réglera ça en post-production et c'est ce qui explique aussi tous les problèmes avec les boîtes de VFX parce que du coup au lieu d'avoir quelque chose qu'ils ont pensé à la base donc ils savent alors ok il peut toujours y avoir des changements bien évidemment mais au moins avoir une vraie direction savoir ce qu'on veut tourner le résultat qu'on veut eux c'est en mode on s'en fout on teste des trucs au pire on fera changer ça sauf que du coup c'est les boîtes de VFX qui doivent rechanger 30 fois les scènes à la con parce que les mecs sont pas capables de décider à l'avance sur ce qu'ils veulent c'est comme quelqu'un qui va dans un magasin de fringues au lieu d'avoir une idée à l'avance 40 combinaisons 40 machins et qui du coup va prendre 10 fois plus de temps au vendeur que s'il avait choisi à l'avance et là c'est ça enfin c'est pas le problème quand on choisit des fringues il n'y a pas de soucis là dessus mais par contre quand il y a des boîtes de VFX qui du coup passent des semaines et des mois à continuer à bosser sur un truc qui devrait être fini depuis longtemps bah oui ça pose des soucis pour le coup et là on nous reparle de script invasion où on se rend compte à quel point c'est hallucinant comme ça a été n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi pour le coup et donc c'est la série qui a eu les pires reviews de Marvel et c'est pas étonnant on nous explique que Kyle Bradstreet donc un scénariste et producteur exécutif sur Mister Robot on savait que c'était lui à la base qui était censé être à la tête de cette série avait travaillé sur les scripts pour Secret Invasion pour à peu près un an quand il a été renvoyé parce que Marvel a décidé non en fait on va changer de direction on a envie de faire autre chose du coup est arrivé Brian Tucker qui a bossé sur la série Broken City Thomas Bezuca qui a travaillé sur Let Him Go et Alice Elim qui a travaillé sur 9-11 pour The Looming Tower qui est un drama à propos du 11 septembre et donc tous ont été amenés pour aider à réarranger l'histoire jusque là normal pour Marvel pour la manière dont ça se développe le côté créatif chez Marvel ce qui est déjà quand même terrible pour le coup que ce soit la normalité chez eux mais la production a été de pire en pire parce qu'en fait ça a provoqué il y a eu des factions avec chacune des leaders qui chacune cherchait à prendre le dessus avec des visions différentes de ce qu'il fallait faire et il semblerait que ça a été un cauchemar ça a été des semaines de gens qui ne s'entendaient pas et à un moment ça a explosé explique un insider Marvel a bien évidemment refusé de commenter sur ses soucis et donc la compagnie a dû envoyer Jonathan Schwartz un exécutif senior et membre de l'équipe créative du comité créatif de Marvel un comité qu'on appelle le parlement c'est un espèce de comité comme ça qui se réunit de créatif chez Marvel pour ramener Scrat Invasion sur le droit chemin parce qu'il était en retard sur les emplois du temps il y a des acteurs qui risquaient d'avoir à partir sur d'autres engagements qu'ils avaient et ainsi de suite donc il fallait vite rattraper tout ça et en septembre une bonne portion de l'équipe de Secret Invasion avait été remplacée c'est à dire des assistants réalisateurs des producteurs et ainsi de suite enfin vraiment plein de monde et Bezuka qui était supposé réaliser trois épisodes est parti lui aussi puisque du coup il avait d'autres engagements justement voilà il avait signé des contrats pour tourner d'autres choses et Chris Gary donc l'exécutif qui avait été à la base ramené pour chapeauter tout ça a été réassigné et semble-t-il selon des sources il quitterait Marvel dès que son contrat sera fini plus tard dans l'année et là c'est très 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 intéressant très 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 intéressant et donc ce qu'on nous explique c'est que Marvel va faire de gros changements sur la manière dont ils font de la télévision désormais ils vont engager des showrunners alors ils nous prennent l'exemple de Shihulk en expliquant que pour le coup Gao officiait vraiment comme showrunneuse et que ça a fonctionné alors j'imagine qu'ils estiment que ça a fonctionné en termes de comment s'est déroulée la production de la série parce qu'en termes de résultats on peut discuter mais donc c'est un terme avec lequel on est devenu plus à l'aise mais aussi qu'on a appris à carrément embrasser dit Winterbrown à propos de showrunners et de l'intention de Marvel TV de les embaucher désormais en gros c'est ça y est on a compris maintenant on est à l'aise avec le fait d'avoir des showrunners ben bravo tant mieux super il était temps à un moment et pareil waouh Captain Obvious est arrivé il leur a expliqué des évidences et ils se rendent compte donc le studio a aussi des plans pour embaucher à long terme des exécutifs qui viennent de la télévision et qu'ils soient spécialisés dans la partie série plutôt que d'emprunter du côté de leurs exécutifs qui normalement travaillent sur des films et ils nous disent waouh attention coup de génie nous avons besoin d'exécutifs qui soient dédiés à ce médium qui vont se concentrer sur le streaming qui vont se concentrer sur la télévision dit Winterbaum parce que ce sont deux formes différentes bravo mec bravo bravo ça aura mis quelques années pour le comprendre mais félicitations je suis impressionné je suis vraiment impressionné et donc ils vont aussi complètement réinventer leur processus de développement et maintenant les showrunners devront écrire des pilotes et montrer des bibles les jours où Marvel shootait entièrement des séries puis ensuite regarder ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait pas et du coup ensuite réparer les morceaux sont finis bravo les gars bravo un truc qui est intéressant aussi c'est que maintenant ils veulent vraiment plutôt aller vers l'idée de séries avec de multiples saisons arrêter le concept de séries limitées comme ça où on a une saison et on n'entend plus parler mais plutôt comme Lucky qui maintenant a eu sa saison 2 vraiment aller vers des séries qui reviennent avec plusieurs saisons et des personnages auxquels on aura le temps de s'attacher ils veulent en fait que maintenant les gens apprécient ces personnages et ne les regardent pas juste en pensant que ça puisse être un teasing pour des films que vraiment les séries existent par elles-mêmes et qu'elles attirent un public par elles-mêmes qu'elles ne paraissent pas juste être des devoirs qui sont censés présager des choses pour les films donc voilà c'est assez incroyable je trouve c'est bien qu'ils comprennent ça c'est flippant pour Gardeville parce que du coup c'est la série transitoire qui encore une fois comme je vous ai dit c'est un reboot c'est un reboot c'est-à-dire qu'ils vont garder sur la moitié un peu moins de la moitié des épisodes qui avaient été tournés ils vont garder des parties des scènes certains épisodes rajouter des choses entre rajouter de l'action enfin c'est et voilà enfin Marvel Studios comprend que oui la télé c'est un métier oui faire une série c'est un métier ça n'est pas la même chose qu'un film tout simplement et donc voilà ça rejoint des choses qu'on avait entendues ces derniers temps où effectivement on entendait qu'il y avait cette prise de conscience c'est bien de voir ça et c'est pour ça ça me rappelle par rapport et c'est marrant parce que justement hier je répondais à un tweet qui disait que c'était inquiétant le fait qu'on ait appris que chez DC du côté de la Warner James Gunn et Peter Safran n'étaient pas aussi libres que pouvaient l'être Kevin Feige du côté des séries parce que il y a Max donc l'ancien HBO et qu'eux-mêmes avaient aussi leur mot à dire mais en revanche ce qui était aussi dit dans ce même article c'est que par contre tout le monde s'entendait très bien et que Peter Safran et James Gunn travaillaient en très bonne intelligence avec les gens de Max qui aussi eux apportaient leur expertise sur ce que c'est de faire une série et justement quelqu'un qui disait que du coup ça c'était inquiétant et moi je disais mais non au contraire on voit justement ce qui se passe chez Marvel où ils ne savent pas faire des séries et on voit qu'effectivement ça fonctionne de moins en moins donc au contraire chez Warner le fait qu'ils travaillent en bonne intelligence avec des gens dont c'est le métier qui savent comment on fait qui peuvent apporter des bons conseils je trouve surtout HBO on parle de HBO enfin Max maintenant mais des gens qui réellement savent comment on fait une série et du coup au contraire moi je trouvais que c'était une force pour DC d'avoir ces gens là qui justement apportaient leur expertise sur la partie série et là ce que je vois du coup aujourd'hui ça confirme exactement ça il faut des gens qui connaissent la télévision pour bosser sur la télévision c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça c'est flippant qu'ils aient mis autant de temps à le comprendre du côté de Marvel maintenant on croise les doigts pour que les changements nous apportent des choses intéressantes alors on le verra pas d'Ardeville ça va vraiment être bâtard du coup on le verra clairement pas sur Echo qui est voilà qui du coup de toute façon est déjà tourné mais il faudra voir sur les prochaines séries c'est à dire sur les Wonder Man sur Iron Heart ça a déjà été tourné aussi pour le coup ouais sur les prochaines séries qui seront tournées donc voilà et ça va prendre du temps à voir les résultats mais on espère en tout cas que ce soit pour le mieux enfin voilà je voulais vous apporter tout ça toutes ces petites informations ces grosses informations qui viennent de sortir sur ce je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas encore n'hésitez pas à partager la vidéo n'hésitez pas à liker ça aide toujours énormément et je vous dis à très bientôt ciao ciao